Bonjour à tous, je suis maître Marcel Poirier, avocat en droit de l'immigration américaine à Miami avec Bureau Satellite à Montréal et à Paris. Je voulais revoir un petit peu avec vous le visa E2 investisseur, car le dernier vidéo date de quelques années. Alors les lois n'ont pas beaucoup évolué, mais quand même quelques changements positifs sont arrivés. D'abord en 2022, le droit de travail aux époux-épouses est automatique. Ça veut dire que si vous êtes légalement marié, votre mari ou femme peut travailler aussitôt qu'ils arrivent aux États-Unis n'importe où. L'investisseur peut travailler que pour son propre business, mais le dépendant, époux-épouse, peut travailler à l'extérieur ou monter sa propre société. Ce qui est important aussi de savoir avec ce type de visa, c'est que vous n'avez pas de présence physique requise. Ça veut dire que vous pouvez être aux États-Unis à l'année ou pas du tout, ou une semaine par an. Vous faites ce que vous voulez. Vous êtes libre de continuer à habiter dans votre pays d'origine ou de venir travailler et habiter à l'année aux États-Unis. La présence physique est requise que pour des gens qui ont une résidence permanente, mais pas ce type de visa. Également, quand vous décidez de faire un visa investisseur, que ce soit en création ou en rachat, ceux qui veulent faire une création et qui ne veulent pas attendre pour commencer à opérer, si vous avez un manager américain en attendant et des employés américains, vous pouvez commencer l'activité commerciale, mais vous ne pouvez pas vous la gérer tant que vous n'avez pas reçu votre visa E2. Mais vous n'êtes pas bloqué de démarrer l'activité en, bien sûr, employant des employés américains en attendant. Ce qui veut dire que si vous investissez, vous pouvez démarrer et commencer à faire tourner l'affaire, ce qui rend votre société beaucoup plus crédible parce que c'est du concret. Vous avez des employés, l'activité commence à tourner avec les licences nécessaires d'exploitation. Alors, c'est un élément qui peut être positif pour ceux d'entre vous qui veulent faire une création. La société doit être détenue à 50% par des nationaux du même pays, éligibles au visa investisseur. Ce qui veut dire que si vous avez un national qui a une carte verte ou un passeport américain, cette personne-là n'est pas éligible de faire partie de l'actionnariat. Mais vous pouvez être deux ou trois personnes dans le même investissement, par exemple un investissement de 100 000 $ à un tiers, un tiers, un tiers, si chaque personne avait un rôle de manager. Alors, vous pouvez être plus qu'une personne tant que l'entité et l'activité commerciale a une rentabilité suffisante pour faire vivre chaque famille ou chaque investisseur et ses dépendants et également créer de l'emploi. Alors, le visa E2 investisseur est souvent utilisé comme une entrée aux États-Unis pour une période temporaire. Alors, très important, c'est un visa non-immigrant, ce n'est pas une résidence permanente. Votre intention doit être temporaire, c'est une mission de développement ou de votre activité que vous avez à l'étranger ou une nouvelle activité. Mais c'est une intention temporaire, ce n'est pas une résidence permanente. Alors, le visa est envoyé à votre ambassade américaine à votre pays d'origine ou votre pays de résidence. La durée des visas dépend de votre pays. Alors, des traités de réciprocité existent entre les pays. Alors, tout dépend de votre pays d'origine. Voilà, un peu d'informations nouvelles sur le visa E2 investisseur. Si vous désirez plus d'informations, surtout n'hésitez pas à nous contacter à nos bureaux de Miami, Paris ou Montréal. Nous sommes une équipe qui sont prêtes à vous recevoir et répondre à toutes vos questions. À très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada